Ils viennent présenter leurs plus belles pièces, des tatoueurs professionnels ou des personnes tatouées, tous détenteurs d'un message clair. Mon histoire, ma culture m'ont fait noire. Mon histoire, ma culture, mon vécu aussi. Et c'est surtout en mémoire de mes ancêtres. La pratique encore taboue dans les années 80 retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse, grâce à ceux qui n'ont pas hésité à l'époque à prendre des risques. Quand on était danseur et qu'on allait sur scène avec nos tatouages, on était pas tout à fait insulté, mais presque. Et quand on voit le chemin parcouru aujourd'hui, localement d'abord, sur ce que représente aujourd'hui le tatouage, eh bien on peut être content de ce chemin parcouru. Et c'est grâce à tous ces tatoueurs qui finalement ont pris aussi un risque économique à un moment donné, c'est d'en vivre. On est content encore une fois de promouvoir l'art du tatouage polynésien, que ce soit chez nous et à l'étranger. On reçoit beaucoup de monde encore cette année, beaucoup d'étrangers et d'invités qui arrivent. Et les magazines tatouages également. Une cinquantaine de professionnels sont là, prêts à promouvoir leur art à l'international. Avec les anciens qui sont sur place, comme Chimé, Vatéa, de temps en temps pour Othoma, qui viennent aussi sur la France, qui viennent encore toujours nous épauler pour l'événement qu'on a organisé. Et c'est génial d'être là aujourd'hui pour pouvoir se réenrichir à la source. Il y a une culture très particulière ici, on essaye de l'exporter en métropole justement pour apprendre de mieux en mieux la culture polynésienne. C'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour moi-même me faire tatouer la semaine prochaine tout le bras gauche, donc en polynésien moderne. La convention élira pour la première fois Samis et son Mister Tatou. Ils participeront à la grande finale nationale en avril 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501